Je pense que ce qu'on appelle la renaissance de la Bretagne est très liée à un homme qui s'appelle Joseph Martret. J'ai eu la chance de travailler dix ans avec lui, et au début il veut créer une sorte de partie, de 1947 à 1950. Et ils se rendent compte, en raison des héritages de la poignée de fou furieux qu'il y avait, les 65 de la Besenne-Pérotte, ils se rendent compte que ce n'est pas possible. Et il se dit en 1950, les Bretons ça reste des pragmatiques. Bonjour à tous. Dans un précédent épisode, on avait pu parler des symboles bretons, otages des nationalistes pendant la Seconde Guerre mondiale et des ravages causés par eux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de qui et comment la Bretagne relève ses cendres après la Seconde Guerre mondiale. Alors, en 1950, la Bretagne est dans un état désastreux. C'est-à-dire que la moitié des fermes n'a pas l'électricité, 90% des fermes n'a pas l'eau courante. On oublie ces réalités qui sont extrêmement dures. Ne pas oublier qu'également, entre 1946 et 1954, 254 000 Bretons sont obligés de quitter le pays. C'est un exode absolument incroyable. Donc, c'est une période relativement catastrophique. Et c'est à ce moment-là qu'émerge le Célib. À sa Seconde Réunion, ce comité de liaison devient comité d'études et de liaison des intérêts bretons, c'est-à-dire Célib au lieu de Clib. Communistes acceptés, gauche et droite y cohabitent. À sa manière, chacun est un peu régionaliste, mais surtout pas nationaliste. Nulle opposition à l'État dans leur démarche, mais la volonté d'obtenir les équipements nécessaires au développement économique de la Bretagne. La Bretagne ne pouvait renaître que par des anciens résistants. Ce qui fait que le Célib, quand on regarde sa constitution, ce sont uniquement des anciens résistants. Martret qui avait été à défense de la France, Tanguy Prigent, Alléguin à Quimper, Pléven qui va rejoindre le mouvement. Et donc Pléven qui avait été le premier à rejoindre De Gaulle. Et on a donc des forces progressistes qui se mettent en place. Les premières études du Célib, c'est le problème breton, le problème du charbon en Bretagne, le problème des débouchés agroalimentaires bretons, le problème, le problème, le problème. Et il martèle dans la tête des bretons qu'il y a un problème. Et du coup, il faut y aller. Il faut se retrousser les manches et il faut foncer. Et on a une dynamique qui se met en place avec un véritable collectif, puisque le Célib, au milieu des années 60, ça regroupe 1200 maires sur 1500 communes, de droite, de gauche, les différents syndicats, le monde patronal, le monde ouvrier, le monde culturel, les universités. Toutes ces dynamiques-là se mettent en place et on a une régionalisation de fêtes qui s'instaure au milieu des années 1965. Surtout, c'est là que c'est le maximum de sa puissance et qui va permettre, par exemple, d'avoir les voies express gratuites en 1968. Nous sommes tous trouvés d'accord pour penser que c'était uniquement par l'union des bretons et pas seulement des parlementaires, mais de tout ce qui représentait quelque chose en Bretagne, que nous pourrions faire entendre à Paris, avec le poids nécessaire, des, je n'appelle pas ça des revendications, mais des besoins essentiels, profonds de notre région. Cette dynamique-là marie la culture, le politique, l'économie pour faire rebondir la Bretagne. Et c'est vraiment une foi dans le progrès, avec cette dimension de rattrapage du retard français. Et des années 1950-1960 à 2005-2010, effectivement, la Bretagne rattrape son retard. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Si vous avez aimé celui-ci, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Allez, salut les poulets ! Sous-titrage ST' 501